C'est vrai que cette exposition est un vrai bonheur pour les yeux, ainsi qu'une incitation au voyage et à la découverte d'un autre pays et d'une autre culture. Monsieur Menghini, ici présent, à travers vos magnifiques images, vous nous donnez vraiment vos envies d'en savoir davantage sur le Yémen et sur cette aramie enchanteresse qui vous a, je pense, séduit vous-même. En une phrase, M. Fournier, maire de Romba, a résumé l'exposition présente jusqu'à la fin de cette semaine dans le hall de l'espace culturel de Romba. Un bonheur pour les yeux et une incitation au voyage. Le vernissage qui s'est déroulé vendredi dernier en présence du photographe Julien Menghini, de Robert Tocco, président de l'Office municipal de la culture, des membres de la municipalité et amis du photographe, a permis de découvrir un pays surnommé par certains l'Arabie Heureuse, évoquant pour les autres le royaume de la reine de Saba et les milliers et une nuits. Un pays avec une histoire et une architecture prestigieuses, photographie avec talent par Julien Menghini. L'Yémen, en fait, ça remonte à quelques années. J'avais discuté avec pas mal de gens qui s'y étaient rendus et qui m'avaient parlé d'une architecture, qu'on peut dire, millénaire. Et à la fois une architecture visionnaire et le nom me disait quelque chose. J'avais vraiment envie de me rendre compte par mes propres yeux de ce que c'était au niveau de l'architecture. Et aussi parce que j'avais déjà voyagé dans des pays où la culture musulmane était assez importante. Et puis je voulais absolument aussi connaître le côté religieux. Donc c'est pour ça que je me suis rendu pendant la période du Ramadan. Parce que je voulais être plus proche des gens et ressentir ce dévouement qu'ils ont pour leur pays, pour leur maison, pendant la période du Ramadan et pour leur religion. Vous avez appelé cette exposition l'Arabie Enchanteless. Vous avez été enchanté par le Yémen. Oui, vraiment. De toute façon, quand je visite un pays, j'ai bien sûr des... Je ressens quelque chose vers la destination. Et je me dirige tout le temps vers des pays qui m'attirent, qui me disent ou non me disent quelque chose. Et là, vraiment, ça a été direct, puisque à peine dès mon arrivée dans la capitale, Sana, qui est une ville absolument magnifique, je suis vraiment plongé tout de suite dans l'ambiance arabe et mille et une nuits avec ces petites ruelles et l'architecture très, très harmonieuse. Ça a été instantané, j'allais dire. Une architecture harmonieuse et millénaire, faite parfois de briques et de boues, qui se voit transformée au fil des années par l'utilisation des matériaux modernes. C'est tout un joyau du patrimoine culturel mondial qui disparaît lentement. Ce sont des maisons de par les matériaux naturels qui sont utilisés. Il y a une dégradation qui est assez rapide. Et puis maintenant, ça coûte très cher, parce que la tradition au niveau de l'architecture au Yémen se perd un petit peu avec les générations qui viennent et puis la globalisation des cultures. Ce qui fait qu'on est obligé presque de faire appel maintenant à des experts pour reconstruire ces maisons, pour leur redonner l'allure qu'elles avaient il y a quelques centaines d'années. Et puis ça coûte très cher pour la population yéménite. Ajoutez à ça un peu d'exode rural, parce que les villages sont souvent perchés dans les montagnes et sont difficiles d'accès. Donc il y a un problème au niveau du ravitaillement, au niveau du coût, au niveau des déplacements pour la population. Et elle est obligée de venir en ville et puis de s'installer dans des maisons type moderne qui, c'est clair, n'ont pas le charme, le dixième du charme des maisons traditionnelles yéméniques. Quelles ont été vos relations avec la population du Yémen ? En fait, j'avais un petit peu peur de ce côté distant, du fait que, primo, je ne parle pas l'arabe. J'avais appris quelques mots, bien sûr, mais bon. Mais j'ai été vraiment surpris à quel point l'image qu'on donne de l'hospitalité, de la population musulmane, était vraie. J'ai été invité très souvent, les gens étaient très curieux, mais à la fois sans venir empiéter sur ma petite vie privée dans leur pays. Il y avait un grand respect pour ce que j'y faisais. En plus, je prends des photos et j'essaie tout le temps de coller avec la culture du pays, ne pas les déranger dans leur activité. Vous n'avez pas eu de problème à réaliser certaines photos ? Si je me souviens bien, j'ai eu une fois, une personne qui m'a gentiment signalé que je le dérangeais un petit peu. Mais sinon, j'essaie toujours de demander auparavant. Et je ne crois pas que les photos donnent le sentiment que ce soit des photos volées. Je ne pense pas. Selon le sujet qu'on travaille, il va y avoir des objectifs différents. Là, mon objectif, d'un côté, c'était de montrer quelque chose de beau. En l'occurrence, des maisons. Je ne pensais pas pouvoir passer autant de temps et prendre autant de plaisir à photographier des maisons. Et puis aussi se rapprocher des gens ou encore de témoigner de quelque chose. Donc, à travers l'approche du photographe, je crois qu'il n'y a pas une façon d'être bon photographe. Il y a plusieurs bons photographes. Oui, il y a plusieurs bons photographes. Il y a des styles différents. Il y a des bons photographes de mode. Moi, personnellement, ça me touche moins que d'autres photographes français ou étrangers. Il y a des styles différents et je crois que le meilleur, tout le sens qui est donné à une image, finalement, c'est les personnes qui vont les regarder. Ça prend une interprétation différente pour chaque personne, selon ses goûts et selon son opinion. Justement, pour vous, c'est vraiment important de pouvoir exposer vos œuvres. Oui, je crois que j'aime regarder des photos que j'ai prises, mais j'adore regarder des images de d'autres photographes ou d'autres belles images au cinéma aussi. Bien que ce soit un domaine un petit peu différent. Et moi, je me suis arrêté au moment posé, à un moment donné, la photo. La photo, un art merveilleux capable de nous faire voyager et surtout de nous faire découvrir d'autres cultures. Cette exposition est visible jusqu'au dimanche 19 novembre à l'Espace culturel de Rombas. Sous-titrage Société Radio-Canada